Président de la République, lorsque les gens se taisent par peur, ce n'est pas bon pour toi. Imam, wali, saint, dirigeant, père de famille, lorsque tu es chef et que tout le monde a peur de toi, ce n'est pas bon pour toi. A ta kb. Mes frères et mes soeurs, le Rassou sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ceci. Les musulmans sont sur leur... Oumar ibn Khattab, il dit ceci. Allahu akbar. Le khoutbah ne nous permettra pas de parler de qui est Oumar ibn Khattab. Le khoutbah ne nous permettra pas cela. Mais ceci est un conseil pour tous les musulmans et pour nos autorités. Nous avons tenu un khoutbah où nous avons dit ceci à nos dirigeants. Lorsque notre président avait décidé, nous avons conseillé notre président à ne pas se présenter, de laisser le pouvoir. Le pouvoir, c'est comme le miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne quelque chose de très clair. Wallahi, nous disons ce conseil à notre autorité, à notre président. S'il a le souci pour le bien-être du pays, qu'il fasse droit pour le pays. Inch'Allah, Allah va mettre la baraka dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va demander à Dieu. Mais lorsqu'il va dévier ce qu'il a promis. On a dit une fois, le président ne te présente pas. Après, il a dit il ne se présente pas. On a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté. Maintenant, le conseil est de se rappeler de sa promesse parce qu'il a dit qu'il va se présenter. Et on dit à tout le monde, on a des musulmans qui disent non, c'est politique. Vous voyez en réalité l'ignorance de la communauté musulmane. C'est-à-dire qu'on est des spectateurs de la vie. J'ai dit une fois à un imam, mais attends, je te pose la question. Est-ce que les musulmans ne font pas droit à ce que le président vient au pouvoir ? Oui. Est-ce qu'on ne prend pas les sacrifices pour qu'ils n'aient pas venu au pouvoir ? Oui. Est-ce que quand ils sont au pouvoir là, et puis ils nous donnent à manger là, on n'est pas content ? Il dit oui. Il dit mais pourquoi quand il fait erreur, quand on parle, ça devient politique ? C'est-à-dire que quand ils donnent bien pour aller au Péridien, ce n'est pas politique. C'est-à-dire que quand tu veux qu'ils fassent au pouvoir, puis qu'ils n'ont qu'à faire doua ou là, ce n'est pas politique. Quand ils font des mauvaises choses, et puis on somme les conséquences, ce n'est pas politique. Quand ils font conneries, et puis c'est les musulmans qu'on tue là, ce n'est pas politique. Quand on le fait conneries, et que les musulmans vont le défendre là, ce n'est pas politique. Mais quand lui, il est en train de dérailler, et puis on ne veut pas dire, ça c'est l'hypocrisie pure. Ça on appelle ça hypocrisie pure. Dans la communauté musulmane. Mes frères et mes sœurs, on a intérêt à dire quelque chose de très clair. Soutenons notre frère quand il est dans la vérité, et même soutenons le même encore quand il est dans l'erreur. Les sœurs vont poser la question à la sœur. Ah, s'il fait, il est dans la bonne chose, on doit le soutenir. Ça on a compris ça. Mais quand il fait ce qui n'est pas bon, comment est-ce qu'on doit le soutenir ? Il dit conseillez-le. Les sœurs ne feront pas comme il n'a aucun affaire. Aujourd'hui nous allons faire une déclaration. Certainement, beaucoup de musulmans ne le savent pas, même le président de la République ne le sait pas. Alors, Aguib Touré que je suis, j'ai fait la prison pour le président de la République en 2001, en 2002. Lorsque j'ai dit haut et fort qu'à tonneau, l'une des deux, que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. J'ai été à l'école de police une semaine pour lui. Pas pour sa personne, mais pour la vérité que je pense que c'est son droit que je voyais, qu'on le tire, on l'arrachait. Et aujourd'hui aussi je le dis la même chose. De ne pas manquer à sa parole. Parce que les conséquences risquent d'être générales. Au moment où il serait protégé, la communauté musulmane pourrait être dans des problèmes. Les musulmans pourront être dans des problèmes. Maintenant, ceux qui le soutiennent, c'est le problème. Ceux qui soutiennent n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, ça c'est le problème. La vérité, c'est la parole d'Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous demande de respecter notre parole. Et c'est le devoir, peu importe celui qu'il est, qu'il soit non musulman. Nous avons dit cette même vérité au président précédent, nous le disons aussi au président actuel, et nous le disons à la communauté musulmane. Nous disons à tous les musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, de prier pour la sérénité en Côte d'Ivoire, et de ne pas soutenir les individus. Un individu, al-hayu la yu otama noumina l-kata, lui-même, le vivant, ne peut pas être infaillible à chaque musulman d'éveiller la conscience et de prier surtout pour le pays. Alors il nous enseigne chacun d'entre nous d'être liés, de nous attraper avec le corps d'Allah. Conseiller quelqu'un n'est pas synonyme d'être contre lui, lui dire la vérité n'est pas synonyme d'être contre lui. Accompagner quelqu'un aussi n'est pas synonyme qu'on est avec lui, car, écoutez ce message, et ce message vous êtes adressé à vous, à nos présidents, à nos politiques et à nos guides religieux. Écoutez très bien, celui qui a été cause pour sauver Balkis, en fait qui a quitté de l'enfer, vers le bonnet éternel, c'est un oiseau qui n'était même pas considéré qu'on appelait Houdhoud. Houdhoud, c'est lui qui a sauvé Balkis. Merci.